Les responsables militants et sympathisants de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée ont effectivement battu le pavé ce mardi dans la commune urbaine de l'Abbé. L'initiative s'inscrit dans le cadre des actions de protestation programmées contre ce que les organisateurs qualifient de tentative d'assassinat du président du parti, chef de file de l'opposition guinéenne. Nous sommes solidaires au président de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, au président, au chef de file de l'opposition guinéenne. Nous sommes sortis vraiment pour dénoncer cette tentative et dire que nous ne sommes pas d'accord parce que c'est faux, la façon dont les choses sont gérées dans ce pays-là, aller jusqu'à tenter à la vie du chef de file de l'opposition, nous avons estimé que c'était vraiment faux. Au cours du meeting tenu à la place des martyrs à Dosare, les manifestants ont vigoureusement exprimé leur mécontentement contre les responsables du bureau fédéral UFDG qu'ils accusent d'avoir cédé à la pression des autorités préfectorales de l'Abbé en acceptant de modifier à la dernière minute l'itinéraire initialement prévu. Bon, vous savez, à l'Abbé, on est démocrate, on est légaliste, on a envoyé une lettre d'information au niveau des autorités locales et on a constaté que les autorités nous ont dit que toute marche est interdite sur tout l'étendue du territoire, mais bon, on avait déjà informé aux militants responsables et sympathisants de l'Abbé que mardi aujourd'hui qu'ils devaient y avoir cette marche, donc on ne pouvait vraiment pas revenir en arrière. Donc avec les autorités locales, on a vraiment négocié pour un peu raccourcir, si vous voulez, l'itinéraire habituel, pour un peu raccourcir quoi, c'est ce qui fut fait. Après cette marche pacifique, les enfants incontrôlés ont tenté d'ériger des barricades au niveau de certains carréfours stratégiques de la ville. Mais il y a eu plus de peur que de mal. À les dispersants, les services de police ont procédé à des interpellations.